C'est avec enthousiasme que tout le littoral vous salue. Si selon Confucius, l'humilité est la base solide de toutes les vertus, votre humilité nous séduit et fait de vous un guide exceptionnel. Nous espérons être à la hauteur de vos attentes, M. le ministre, et tirer le meilleur profit de cette rencontre. J'entame une tournée nationale qui commence par Cotonou, ici même. Je suis prendre langue avec les soldats sur le terrain, avec nos collègues sur le terrain, ceux qui sont à l'opérationnel, ceux qui font bouger les choses sur le terrain. Je le fais en ce moment précis où pratiquement nous sommes en train d'exécuter les dernières activités sensibles qui nous mènent tout droit vers les examens de fin d'année. Sachant que pour l'opinion publique, ce qui nous évalue, c'est en fin de compte les résultats de fin d'année. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a également des difficultés. Il y a certainement des contraintes et ensemble, il faudrait que nous échangions autour de ces questions pour que ces questions ne plombent pas ce que nous faisons de si bien. En fait, c'est pour cela que j'ai décidé en ce moment de faire cette tournée, en commençant par le lycée technique Koulibaly, donc en commençant par le littoral, pour échanger avec vous. Je voudrais en ce moment précis remercier tous les acteurs parce que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer tous ces acteurs que vous êtes. Les remercier pour les résultats que nous avons pu avoir les années précédentes. Et les remercier déjà pour leur engagement qui a été exprimé à plusieurs reprises pour mieux faire, considérer que ces propos que je tiens sont ceux du gouvernement. Le gouvernement est fier de vous et le gouvernement attend beaucoup de vous parce que toutes les réformes qui sont engagées ne peuvent pas réussir si chacun n'y met pas du sien. Et le maillon de la chaîne que vous êtes, est un maillon très important pour que les choses se passent très bien. Le chef qui fait trembler est comme une grosse pierre qui bat de chez nous. Les voyageurs subissent son obstacle jusqu'au moment où ils se rendent compte qu'en la déplaçant, le chemin sera plus aisé à parcourir. Par de votre agenda très surchargé, vous nous avez accordé des sciences de travail qui nous ont beaucoup d'éclosés. Nous avons bénéficié de riches et sciences sincèrement touchées par les lettres de félicitations que vous nous adressez particulièrement signées de vous-même aux établissements privés méritables. Vous êtes dans un gouvernement qui écoute, puisque déjà j'ai disponé à nous écouter et vous allez toujours nous écouter. Monsieur le ministre, le résultat ou les résultats que vous attendez, c'est le littoral qui vous donnera ces résultats-là. Merci.